Pourquoi devrions-nous croire que le paradis existe alors qu'on ne l'a jamais vu ? Si vous cherchez des raisons pour augmenter votre foi en Allah, ou si parfois vous avez besoin d'en savoir plus avant de croire, sachez que l'univers ne manque pas de signes. Il y a quatre miracles hors du commun qu'Allah a descendu du ciel et qui sont présents avec nous actuellement. Découvrons ensemble ces miracles d'Allah et pourquoi les a-t-il descendus sur terre. Nous prions cinq fois par jour vers la Kaaba qui est dotée d'une pierre noire. Elle est appelée en arabe Al-Hajar Al-Aswad. Cette pierre noire est un rocher encastré dans le coin orienté à l'est de la Kaaba. Elle est située à la Mecque en Arabie Saoudite. La pierre noire a été descendue par Allah le Très Haut depuis le paradis. C'est l'ange d'Ibril Alayhi Sallam qu'il a descendu sous l'ordre d'Allah. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit « La pierre noire est descendue du paradis ». L'histoire de la pierre noire remonte au temps du prophète Ibrahim Alayhi Sallam. Pendant qu'il construisait la maison d'Allah, les pierres pour compléter le mur étaient courtes. Le prophète Ibrahim Alayhi Sallam a envoyé son fils Ismail chercher une pierre de la bonne taille pour terminer le mur de la Kaaba. Mais quand il est revenu les mains vides, il a vu une pierre blanche brillante déjà placée dans l'espace vide. Ibrahim Alayhi Sallam lui a dit que la pierre unique lui avait été remise par l'ange d'Ibril. « La pierre noire était plus blanche que le lait, mais ce sont les péchés des humains qui l'ont noirci. » Mouhib Al-Tabari a dit à ce sujet « La pierre noire fait méditer ceux doués d'une vue intérieure. En effet, si les péchés laissent des traces sur la pierre dure, ils laissent des traces plus profondes sur le cœur. » Le prophète Sallam avait l'habitude d'embrasser la pierre. Sa communauté jusqu'au jour d'aujourd'hui continue à suivre son exemple. Il est rapporté que Omar, qu'Allah l'a gréé, se présenta à la pierre et l'embrassa en disant « Je sais que tu es une pierre et que tu ne peux ni apporter profit ni porter préjudice. » Si je n'avais pas vu le prophète Sallam l'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Le fait de toucher la pierre permet d'expier ses péchés. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'a gréé, le messager d'Allah Sallam a dit « Le fait de la toucher constitue un moyen d'expier les péchés. » La pierre noire interviendra pour nous le jour du jugement dernier pour ceux qui l'auront touché. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah Sallam a dit à propos de la pierre « Au nom d'Allah, Allah la ressuscitera le jour de la résurrection, dotée de deux yeux avec lesquels elle verra, et d'une langue par laquelle elle témoignera en faveur de ceux qui l'auront touché justement. » Aujourd'hui, la pierre noire se trouve toujours à la Mecque. Les pèlerins qui pratiquent la Amra peuvent donc la voir et l'embrasser. Le prophète Ibrahim a grimpé sur une grosse pierre pour achever la partie supérieure de la Kaaba. A chaque fois qu'il terminait une partie, il l'a déplacée. Une fois la maison d'Allah terminée, le gros bloc de pierre resta en dehors de la Kaaba. On lui donna le nom de Maqam Ibrahim, le sanctuaire d'Ibrahim. Saïd Ibn Joubaïr a rapporté que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a dit « La pierre est le lieu où Ibrahim se tenait au moment de la construction qu'Allah lui inspira comme miséricorde de sa part. » Ibrahim montait sur elle et Ismail lui apportait les pierres jusqu'à lui. Aujourd'hui, le sanctuaire d'Ibrahim se trouve devant la porte de la Kaaba en Arabie Saoudite. Le bloc de pierre quant à lui se trouve à l'intérieur du sanctuaire et mesure environ 60 cm sur 90. Cette pierre a été envoyée du ciel. Ibn Abbas rapporte que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, tout en s'appuyant contre la Kaaba dit « Le Hajar al-Aswad et al-Maqam sont deux joyaux parmi les joyaux du paradis. » Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas caché leur éclat, il l'illuminerait tout entre l'Est et l'Ouest. Allah a accepté les œuvres du prophète Ibrahim A.S. C'est pourquoi il fait du sanctuaire un rappel aux croyants pour suivre les pas du prophète Ibrahim. Allah a donc décidé que l'empreinte du pied d'Ibrahim A.S. soit visible sur la pierre. Et il a dit dans le Coran « Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison, un lieu de visite et un asile pour les gens. » C'était donc pour lieu de prière, ce lieu où Ibrahim se tient debout. Et nous confiâmes à Ibrahim et à Ismail ceci. « Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, si incline et si prosterne. » Abu Huraira, qu'Allah l'agré, relate que le messager d'Allah a dit « L'Euphrate et le Nil font tous partie des fleuves du paradis. » Mais après avoir été amenés sur terre, ils ont pris les caractéristiques des fleuves du monde terrestre. D'après Anas Idmalik, le messager d'Allah a dit « On me fit voir le Sidrat. Je vis alors quatre fleuves. Deux fleuves externes et deux fleuves internes. Les deux fleuves externes sont les fleuves dans le paradis. Les deux fleuves externes sont le Nil et l'Euphrate. Le Nil est le plus long fleuve du monde avec une longueur d'environ 6700 kilomètres. En comptant ces deux branches, le Nil traverse le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte. Le Nil est la voie qu'empruntaient les Égyptiens pour se déplacer. L'Euphrate est un fleuve de 2700 kilomètres de long qui traverse l'Irak, la Syrie et la Turquie. Allah a voulu montrer aux gens qui font le bien la beauté des joyaux du paradis. Il a descendu le Nil et l'Euphrate sur terre. Allah a dit « Certes, Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. » Il existe des dizaines de dates différentes et variées. Mais les dates El-Ajoua ont une caractéristique particulière. Elles proviennent de la ville de Médine en Arabie Saoudite. Là-bas, les palmiers ont été plantés par la main du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, elles ne poussent nulle part ailleurs que dans la région médinoise. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La Ajoua vient du paradis. » Et il y a dedans un remède contre le poison et le terre-fesse. Elle fait partie de la manne et son jus est un remède pour l'œil. Il y a également dans ces dates un remède contre la sorcellerie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mange le matin cette date de la variété Ajoua, aucun poison ni aucune sorcellerie ne lui nuiront ce jour-là. » Le croyant est celui qui n'a pas le regard vide. Lorsqu'il regarde la nature, il ne voit pas seulement les choses créées. Il pense aussi à celui qui les a créées. Pour nous musulmans, il est important qu'on médite sur la création d'Allah car cela augmente notre foi. A ce sujet, Ibn Qayyim el-Jawziya a dit Dans le Coran, Allah invite ses serviteurs à comprendre sa création de deux façons. En observant les choses créées par Allah et en réfléchissant sur elles, en méditant et en réfléchissant sur les versets du Saint-Coran. Le premier groupe se compose des signes observables du Seigneur Tandis que le second se compose du visible, de l'audible et du pensable. Ces signes sont descendus du paradis pour que l'on se rapproche de notre créateur à travers eux. Pour que notre envie d'obtenir l'acceptation d'Allah soit plus grande. Rien n'a jamais été créé par hasard. Chaque création a sa propre utilité et seul Allah sait ce que c'est. J'espère vous avoir été utile à travers cette vidéo et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum